Bonjour, aujourd'hui on va déballer le deck promotionnel Promo Pack 4 Rebels. C'est un deck qui n'est pas jouable, ce ne sont que des cartes promotionnelles à donner lors des événements. Donc je crois que ça ne s'est pas achetable en magasin proprement dit. Il faut absolument aller sur le site de Black Chantry pour les commander et il faut soit être un revendeur ou un organisateur d'événements pour avoir accès à ces cartes-là. Moi, Black Chantry m'a envoyé gracieusement ces cartes-là pour que je puisse faire le déballage et commenter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc essentiellement un Promo Pack, ce sont des cartes qu'il va y avoir en plusieurs exemples. C'est remis lors des tournois ou autres événements en magasin. C'est remis habituellement gratuitement ou en tout cas avec le prix d'entrée pour le tournoi. Le Promo Pack va contenir essentiellement des cartes qui ont déjà été imprimées et qui n'étaient pas disponibles depuis les nouveaux packs qui sont sortis par Black Chantry. Donc je vais l'ouvrir et on va regarder ça ensemble. Ok, donc on a la carte ici. Ah, il y a une carte promotionnelle Anarch. Donc la carte Anarch, c'est juste un token pour être capable d'identifier les vampires qui sont Anarches sur le jeu. Donc il y a une carte Anarche ici, qui est le landau de la carte titre du paquet Rebels. Donc la première carte, c'est Tigirius Vizi, groupe 6. C'est un Camarilla, parce qu'on sait tous que maintenant les Banyu Hakim, qui est l'ancien groupe Assemite, est rendu Camarilla. Il y a deux votes titrés. Puis si Victoria Hach est dans la Ready Region, Tigirius a plus deux votes. Il y a plus un Strength. Donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq Tigirius Vizi. Gabriel Tamblay, ça c'est la carte qui venait avec le jeu Vampire Chapters, donc la création de Montréal. Donc voilà, ici c'est un Anarche. Une fois par combat, Gabriel peut défaucer une carte qui requiert un Anarche pour avoir plus un Strength, mais il y a moins un Stealth. Donc voilà, une, deux, trois. Il y en a cinq. Kuyen, ça c'est une carte qui a été imprimée aussi récemment. Si je me souviens bien, il était déjà dans un autre paquet. Il y a peut-être un paquet préconstruit, ou il faudrait que je vérifie. Donc Anarche, Baron de Santiago, les Animal Retainer et les Animal Allies coûtent à Kuyen moins un Blood ou moins un Pool. On a ici Bosla Gotovski. Lui c'est un Anarche et puis c'était très intéressant parce qu'il y a un SPL de discipline quand même, il y a presque toutes les disciplines de base. Il y a une manque fortitude, de Protein peut-être. Donc durant l'action qu'il est en train de faire, il peut brûler un Blood pour révéler le topcard de la crypte. Après ça, il doit mélanger la crypte. Mais si c'est une copie de Bosla, il y a plus un Stealth, sinon il y a plus un Strength. Voilà. En plus d'avoir accès à toutes les cartes Anarche. Main là. Et primogène, si elle est ready durant mon tour, je peux défaucer une carte politique pour donner un Main-In que je contrôle plus un Stealth pour l'action. Ça va être très intéressante celle-là. Six. OK. Ça ici, c'est une carte qui existe depuis longtemps. Ambush. Ça permet d'entrer en combat avec un Lock Minion. Et puis ce Minion-là a plus un... Ben le Minion qui fait la carte Ambush a plus un, plus une manœuvre durant le combat. Alors on continue. Donc les Ambush, on en a cinq aussi. Donc on a Conquer the Beast ici. C'est utilisable seulement Before Range durant le premier round de combat. Et puis je vais mettre cette carte en jeu avec trois counters. Si ce Vampire-là utilise pas... Ce Vampire-là peut pas utiliser d'équipement durant le combat. Chaque fois qu'une carte est jouée lors de ce combat-là, on reset le nombre de counters à trois. Durant la phase de press, de chaque round de combat, cette carte-là brûle un des counters pour donner à un Vampire un press obligatoire pour continuer le combat. Et je vais enlever... je vais brûler cette carte-là quand il n'y aura plus de counters. Mais ce que je peux faire, c'est que c'est au as above, à supérieur, mais les press sont optionnels. Donc c'est une variante d'une carte qui s'appelle Trap. Donc Trap qui fait un élément semblable, sauf qu'à supérieur, le press n'est pas optionnel. Donc voilà, il me semble que c'est ça la grande différence. Depravity, c'est une carte unique, c'est une Master. Je mets cette carte-là sur un Ready Vampire que je contrôle. Il y a plus un Strength et il y a plus un Stealth durant les Diableries. Et puis, il peut pas recruter d'alliés ou d'employés des Retainers. Jake Washington, c'est une Master aussi. Et je vais mettre cette carte-là en jeu. Puis ça devient un mortel unique avec une vie. Zéro Strength, zéro Bleed. Et durant ma Unlock Phase, je peux brûler Jake pour additionner 4 Bloods sur un Vampire qui n'a pas de Bloods. C'est quand même très intéressant. Et on a Meddling de SimSit. C'est une carte politique qui vaut un vote. Je choisis, quand la sélection passe, je vais choisir un autre Methuselah. Puis le référendum, s'il est un succès, ça veut dire que je mets ces cartes-là en jeu. J'ai moins un Hand Size. Puis le Methuselah que j'ai choisi ne remplace pas ses cartes durant les Minion Phase de n'importe quel joueur. Et puis un Vampire peut appeler un référendum pour brûler ces cartes-là plus un Stealth. Political Action. On a 5. Et finalement, on a Mind of the Wild. C'est une carte de modifier qui demande animalisme et aspects. Ça demande les deux disciplines. Et ça, on joue ça. Puis si l'action est bloquée, ce Vampire-là a plus une manœuvre durant la première round du combat. Et le Blocking Minion ne peut pas faire une Strike Combat End. Et puis à supérieur, c'est plus un Stealth. C'est pas As Above, c'est juste plus un Stealth, tout simplement. Mais il faut avoir les deux disciplines à supérieur. Bon, bien ça, c'est ce qui fait le tour du paquet promo pack 4, Rebels. Donc si vous voulez avoir la chance d'avoir ces cartes-là, donc si vous êtes un nouveau joueur et que vous voulez les posséder, vous allez devoir probablement vous présenter dans un magasin pour participer à un tournoi, en fait. Et puis normalement, ces cartes-là sont données soit aux gagnants ou aux participants des finales, etc. Donc voilà, très intéressant. Des beaux reprints. Jake Washington, bien intéressant aussi. Au revoir. Les autres cartes, les autres Vampires, les cartes promo, c'est le fun si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main dessus. Donc voilà, merci. Sous-titrage ST' 501